ok hey salut j'avais prévu de commencer un régime mais je sais pas te dire pourquoi ça m'est complètement sorti de la tête du coup là je viens de m'enfiler mon petit péché mignon les tartines salaminutées là j'adore oui tu as bien entendu la famille mais te moque pas de moi tout le monde à ses propres bizarres et culinaires bon attache la ceinture tour du monde ce dernier temps on a beaucoup entendu parler de la soupe de chauves-souris consommée dans une certaine partie du monde alors qu'en vrai de vrai elle est largement appréciée dans plein d'endroits en asie en afrique en océanie notamment au palaos où elle est carrément réputée comme étant un plat raffiné une délicatesse c'est ton kiff à la soupe de chauves-souris servie bouillie avec un peu de gingembre et de l'oignon si tu kiffes tu me le mets en commentaire et moi je viens te livrer moi celui dont on entend beaucoup parler aussi c'est l'oeuf de cent ans souvent on pense que c'est un oeuf qui a traîné là pendant un siècle genre il a pourri tellement il est dégueulasse physiquement mais en fait pas du tout l'histoire raconte donc l'histoire raconte qu'au début de la dynastie chinoise des ming un oeuf a été retrouvé dans de la chaux deux mois après avoir été pondu par une canne il était complètement noir gélifié sur les bords et vert au milieu un oeuf pas cette couleur un oeuf personnellement l'oeuf de cent ans je n'ai pas encore goûté bah ça aurait le même goût qu'un jaune d'oeuf normal mais avec un peu plus de saveur franchement moi je dis ça se tente si tout ça ça t'a déjà dégoûté c'est mieux que tu t'arrêtes là j'avais que tu allais rester en plus la meilleure partie arrive on a tous déjà été dans un restaurant on commande les menus simplifiés le plateau p1 le menu 42 mais fais gaffe si tu vas aux philippines la famille tu es de ma famille demande bien avant de commander parce que si c'est la numéro 5 ça se pourrait bien que ce soit un bon bouillon délicieux de pénis et de testicules de taureau bien comme il faut une juge personne alors si c'est ce qui te fait plaisir casse la ne tienne et bon appétit bien sûr à mais des plats comme ça il y en a plein le vin de bébé souris l'oeil de ton frit les pattes d'ours l'anus de facochère et encore là j'ai pas cité tous les insectes de Koh-Lanta en gros t'as capté ce que tu manges c'est toujours en fonction de là où tu trouves regarde la cervelle par exemple qui se mange beaucoup moins depuis l'épidémie lavage folle alors qu'on a appris qu'elle avait des vertus contre la perte de mémoire et la dépression cette phrase est vraiment hyper longue et ben elle se mange partout dans le monde mais pas en provenance du même animal parfois c'est une cervelle de bœuf ou de mouton parfois même de singe ou d'écureuil quoi à l'apéro tu manges des chips au paprika et ben au japon ils mangent des biscuits de guêpe au dessert tu prends une glace vanille par exemple et ben les esquimaux en alaska ils prennent leur akutak c'est quoi c'est une glace composée de graisse de rennes d'huile de phoque de baie de neige et de poisson je suis sincèrement désolé si certains de mes exemples t'ont un peu choqué ou remué de l'intérieur mais ça pourrait faire le même effet à un mec à l'autre bout du monde qui s'imaginerait manger du boudin noir ou des cuisses de grenouilles ou du steak tartare ou des escargots ou des huîtres quelle spécialité culinaire te choque laquelle tu serais capable de goûter et qu'est ce qu'on mange d'original chez toi dis le moi en commentaire et moi je lirai tout ça en détail jusqu'à la prochaine escale à demain ou pas bouffe radio e-pop nation vous